A mi-chemin entre l'actualité et le divertissement, la sortie de la nouvelle bande dessinée de Spider-Man. Cette fois-ci, les aventures de l'homme-araigné ont pour cadre le World Trade Center, sujet plutôt délicat, puisque ces dernières semaines, toute référence aux attentats de New York avait été écartée des films, des publicités et des scénarios à venir. Jean-Jacques Dufour. Trois mois après l'effondrement des Twins Tower, le dernier album des aventures de l'homme-araigné s'ouvre sur deux pages où le héros ne peut que constater son impuissance. « Mon Dieu » dit-il, « on n'a rien vu venir, on n'a rien pu faire ». Vous savez, dans un monde où l'on peut faire s'écrouler des tours de plus de 110 étages, nous devons apporter une réponse à la question « mais quelles sortes de défis nos héros doivent-ils maintenant relever ? » Eh bien pour l'homme-araigné, ça sera d'aider les sauveteurs. Il a une force surhumaine, il peut soulever jusqu'à 10 tonnes. « Superman est invulnérable, Spider-Man a une agilité qui lui permet de se sortir de toutes les situations. Mais face au désarroi de l'humanité, ils n'agissent qu'après coup, et ça, c'est surprenant. » Composé de dessins très réalistes, très proches des images que nous avons vues à la télévision, le 36e tome des aventures de l'homme-araigné est un hommage à des hommes qui n'avaient pas de pouvoir magique, les sauveteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada